bonjour à tous bienvenue dans ce troisième épisode de la série dans l'âme du texte épisode durant lesquels je vous propose de revenir sur les textes des slams qu'on diffuse sur cette chaîne alors normalement ces épisodes arrivent deux semaines après le slam mais là on a décidé de le décaler pour diverses raisons notamment parce qu'il ya quelques ajustements techniques à faire du fait que je suis dans un nouvel environnement dans lequel il ya pas mal d'écho alors j'ai un micro cardioïde qui me permet de parler pas trop fort et proche du micro pour essayer de s'affranchir de cet effet d'écho et pour des vidéos face cam c'est un peu plus compliqué j'ai pas encore eu le temps de faire tous les tests il est probable qu'on en vienne à décider avec l'esprit de ne pas diffuser de vidéos face cam à cause des problèmes d'écho parce que le son dans les vidéos est extrêmement important beaucoup plus que l'image et si je vous propose un son avec avec des échos de partout et c'est d'après moi ça va ça va pas ça va pas le faire et comme je ne vais pas rester là bien longtemps je ne pense pas en toute sincérité faire les ajustements nécessaires pour combler l'écho voilà c'était le moment transparence de la vidéo est aussi pour justifier le fait que là on teste des choses et on est un peu décalé au niveau de notre programme alors ce slam est relativement court mais la vidéo risque d'être assez longue parce que il ya beaucoup beaucoup de choses que je souhaiterais vous dire je vais essayer de synthétiser de condenser mais en même temps pour moi ces vidéos sont aussi un prétexte pour développer justement certaines choses qui sont sous-entendus dans le texte ou bien certains sujets qui sont annexes au texte avant toute chose permettez moi de vous présenter soulemane diamonca soulemane diamonca est un slammeur franco-sénégalais qui peut qu'ils slâmes alors principalement en français mais il ya certains de ses textes ou bien des extraits de textes qui sont en peule par exemple franchement pour moi c'est vraiment l'un des plus grands poètes contemporains qu'on est évidemment c'est extrêmement subjectif à ce que je vous dis là et puis ça ne concerne que des poèmes français mais il a en particulier écrit un texte qui s'appelle les poètes se cachent pour écrire c'est avec ce texte que je l'ai découvert c'est un ami à moi qui me l'a fait découvrir est vraiment le texte m'a il m'a beaucoup touché il m'a impressionné dans son écriture et en parallèle je voulais écrire un slam et j'ai été vraiment très inspiré j'avais je sais pas ressenti cette envie de lui répondre entre guillemets et j'ai donc écrit ce texte qui s'appelle soulemane mais si vous ne deviez écouter qu'un seul texte de lui ont déjà quel dommage et moi si je ne pouvais vous en conseiller qu'un seul je vous conseillerai un texte que j'ai découvert plus tard qui s'appelle réponds lui avec de l'eau il commence le texte avec si quelqu'un te parle avec des flammes réponds lui avec de l'eau il faut vraiment j'espère vraiment que j'y pensais mais je vais essayer de vous le mettre en description et en fiche la fiche c'est le petit i en haut à droite de la vidéo youtube sur lequel vous pouvez cliquer vous aurez ici les liens vers les vidéos dont je vous parle réponds lui avec de l'eau c'est un texte sur le pardon qui est vraiment grandiose il ya de tout il ya des tas de figures de style il ya des constructions incroyables c'est un très beau texte dont je m'inspire même à titre personnel vous voyez voilà je pense avoir dit ce qu'il fallait pour introduire le morceau comme j'ai dit c'est un morceau assez court parce que finalement j'avais des choses à dire qui sont pour moins importantes mais j'ai réussi à le condenser donc maintenant je suppose que vous comprenez pourquoi est ce que je commence le texte en disant souleymane toi qui te cache pour écrire parce que je réponds au texte les poètes se cachent pour écrire ce que j'essaie d'exprimer dans ce texte c'est un préjugé que j'ai dont je me demande s'il n'est pas ce n'est pas erroné le préjugé en question c'est ceux qui sont sensibles au point d'être un peu fleur de peau et d'aimer la poésie et et toutes choses annexes aurait éventuellement tendance à le cacher voire même il y a des gens qui seraient tout à fait sensibles et fleurs de peau j'utilise cette expression volontairement vous allez comprendre pourquoi après et qui et qui se mentent à eux mêmes en essayant de jouer les durs parce que dans notre société occidentale ça fait pas très viril ça fait pas très dur à cuire que de tout le temps parler de poésie d'être rêveur et de chasser les papillons je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est un préjugé que j'ai moi même parce que finalement le rap par exemple c'est de la poésie tout simplement enfin ça dépend du rap dont on parle il y en a un peu plus musical avec des paroles moins recherchées ou avec des textes moins fournis mais vous pouvez aussi trouver des trucs qui sont tout simplement des poèmes mais il ya quand même dans le rap ce côté dur à cuire recherche de la punchline recherche de l'impact je vous laisserai juger vous même si vous êtes d'accord ou non si ce texte vous parle le mot au dire n'existe pas dans la langue française du moins si vous regardez le dictionnaire la rousse vous ne trouverez pas mais il existe un certain patois donc je me suis permis d'utiliser du coup je me sers de l'expression être à fleur de peau qui d'ailleurs normalement selon moi un sens plutôt péjoratif dans le sens où être à fleur de peau c'est vraiment trop sensible trop impulsif trop trop susceptible moi je l'utilise dans un sens mélioratif je dis être à fleur de peau c'est être sensible mais pas trop justement être sensible être intense être ouvert au monde voilà et donc voilà je dis laisser ses pensées fleurir à l'orée de sa peau être fleur de peau et laisser notre sensibilité affecter nos pensées c'est laisser l'iris se vêtir de la rosée de nos mots en fait ce que je cherche à dire là dedans c'est que si vous ne voulez jamais pleurer ou jamais faire preuve de faiblesse alors il faudra s'endurcir mais s'endurcir c'est également se priver de quelques sentiments positifs ou en tout cas tempérer diluer certains sentiments positifs voilà les deux revers de la médaille l'amour la haine etc et donc si on accepte de pleurer alors on efface le phare qui cache les tâches de nos faces donc en gros on efface notre masque et ça nous fait peur d'être à jour au regard de la société ça nous fait peur qu'on nous voit tel que nous sommes c'est à dire des individus vulnérables avec des failles voilà je le reprends de façon très explicite ici et je dis bah ouais il me semble moi mais peut-être que c'est un préjugé que j'ai moi que faut qu'on faut qu'on soit viril alors le terme viril s'appliquerait plutôt au caractère masculin mais en réalité voilà faut qu'on soit dur à cuire faut qu'on soit faut qu'on se montre fort et se montrer fort c'est cacher sa vulnérabilité et bien entendu ça vous l'avez probablement déjà déjà deviné lors des vidéos précédentes et tout ça c'est quelque chose dont moi personnellement je sais que mais l'esprit aussi nous savons qu'il ya un biais de penser là dedans il ya un truc qui est perçu de travers accepter que nous sommes vulnérables nous permet peut-être justement d'assumer nos faiblesses mais également nos forces et que justement accepter d'être vulnérable est en soi une force etc je ne suis pas certain à l'école au travail ce soit forcément bienvenue que de paraître vulnérable pourtant un simple grain de sable parviendra à nous faire pleurer l'idée que je défends ici n'est pas de dire voilà faites ce que vous voulez soyez exactement comme vous le voulez sans faire aucun effort non justement ça demande déjà beaucoup d'efforts que de vivre ensemble si en plus de ça on commence à s'acharner à être quelque chose que nous sommes pas à être quelqu'un que nous ne sommes pas mais plutôt à tenter d'être ce que l'on pense que les autres voudraient qu'on soit une énergie énorme de dépenser mais à quoi ça rime ce que je cherche à défendre ici c'est que il faudrait selon moi parvenir à vivre ensemble de manière authentique et que c'est vrai qu'être authentique demande de l'énergie du courage de la remise en question etc mais être superficiel ou hypocrite etc demande également de l'énergie les tourneurs de phrases sont relativement alambiqués pour la sonorité et pour pouvoir aussi jouer sur l'expression bonne mine avoir bonne mine mais à quoi cela rime que la mienne soit laide ou sublime elle exprime ce qui m'anime j'ai appris plein plein de poésie quand j'étais petit mais leur morale elle ne sert à rien si à la fin la poésie reste mieux et moi j'ai la sensation que on apprend des petites fables de la fontaine quand on est à l'école vous savez en tout cas l'école primaire au collège à la poésie qu'on va devoir aller réciter devant la classe et en réalité moi je trouve que c'est chouette dans le sens où elles ont des morales c'est fable là mais c'est une corvée et puis c'est un peu mal vu un peu ridicule et puis on s'en débarrasse vite fait vers des choses bien plus prosaïque et bien plus bien plus rationnel la plupart du temps et la poésie disparaît un petit peu de la société et là je dis il est rare de l'entendre en france mais c'est faux en fait et je le dis juste après ça lance une petite idée sur laquelle on peut rebondir en la en la contredisant entre guillemets ou en disant c'est pas grave c'est pas grave en fait qu'elle soit un peu mal vue et tout elle a trouvé des formes pour s'imposer il est rare de l'entendre en france non heureusement qu'elle se décline sous toutes formes de style ceci c'est quelque chose que vous avez probablement déjà perçu si vous avez vu des vidéos précédentes j'ai beaucoup d'admiration et même de gratitude pour les artistes que je considère moi de façon très subjective comme des poètes ces deux phrases là en référence à un film qui s'appelle matrix ce film reprend une certaine idée philosophique et par exemple allégorie de la caverne de platon ou bien la pensée de descartes qui en gros part du principe de dire qu'est ce qui nous permet d'affirmer que ce qu'on vit est réel puisque nous ne vivons le monde qu'à travers notre propre perception subjective il ya des tas de théories farfelues qui peuvent être faites et qui demande plus d'efforts qu'on pourrait le croire pour être remise en question ou pour être étudié dans matrix c'est cette idée qui est reprise et les humains sont en fait cultivés par des machines et pour les garder en vie on les on les branche à une simulation informatique qui est le monde tel qu'on le connaît nous dans cette simulation il y a des gens qui sont conscients d'être dans une simulation et qu'on qui sont parvenus à en sortir et qui rentrent et ressortent comme ils le veulent et sont entre guillemets des résistants et l'agent smith c'est le programme qui gère ceux qui se rebellent entre guillemets vous comprendrez l'analogie que je fais avec avec de potentiels dictateurs de la pensée ou d'individus qui veulent entretenir un certain système et puis ceux qui se rebellent par la voix etc vous pointez de la voix chaque erreur de la matrice quand il ya un bug dans la matrice vous le pointez de la voix et on vous met en sourdine je crois que vous faites peur à l'agent smith ça aussi c'est de moins en moins vrai mais le rap pendant très longtemps et c'est peut-être encore un peu vrai aujourd'hui a vraiment souffert d'une image très négative pour diverses raisons plus ou moins justifié aujourd'hui le rap en france je crois que c'est la première musique écoutée il me semble en tout cas elle est très écoutée et elle est bien mieux perçue maintenant il ya beaucoup plus de gens qui en font bon bah le jeu de mots entre vert vert voilà ça c'est pareil c'est comme seul et l'un seul tout le monde tout le monde va utiliser cette tournure de phrases là mais toujours de façon différente c'est ça qui est incroyable j'aime bien la tournure de phrases que j'ai réussi à trouver j'aime bien le parallèle entre le vert à vos lèvres le verbe à nos rêves j'ai participé à pas mal de scènes ouvertes j'ai vu des trucs incroyable la poésie en fait il ya plein 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 de gens qui en sont pétris qui ont un talent fou alors bon là maintenant je bouge beaucoup en ce moment donc je ça fait un moment que j'y suis pas retourné mais sont toujours des des instants un peu suspendu c'est c'est vraiment génial si vous avez l'occasion vous dans votre ville si vous voyez connaissez des scènes ouvertes il ya beaucoup de bars ou de petites salles de spectacle qu'organisent ce genre d'événements si vous avez l'occasion de vous sur scène uniquement pour voir vous verrez des styles différents des trucs très originaux il ya des choses qui vont vraiment vous déplaire c'est certain il ya des choses que vous allez adorer il ya des ambiances que vous allez aimer d'autres moins mais c'est une expérience assez incroyable et ça permet de se rendre compte qu'en fait il ya plein de gens qui ont cette frénésie là de la flamme de la poésie mais sous plein de formes différentes je leur rends hommage pour m'avoir inspiré pour avoir partagé avec eux des moments assez fou alors il ya un livre qui s'appelle les oiseaux se cachent pour mourir il est possible que le poème de souleymane les poètes se cachent pour écrire face référence à ce livre là et donc je fais le parallèle et avec les oiseaux se cachent pour mourir et je dis ces oiseaux là sont de ceux qui se cachent pour guérir eux mêmes et les autres et ils se battent sans violence et différents moyens de se battre vous savez je vous en je vous en parlais sur morsure au visage je suis perplexe face à la violence et je je l'avoue je j'ignore encore aujourd'hui qu'est ce qu'on peut lui opposer autre que la violence aujourd'hui ma réponse temporaire parce que on évolue etc c'est insuffler sa sa foi et sa passion dans les mots sous différentes formes moi j'ai choisi la poésie le slam ou la chanson ou le rap et tenter de se battre avec les mots car ils ont un impact bien plus grand que ce qu'on pourrait croire et selon moi plus pérenne une fois qu'ils arrivent à faire leur chemin entre l'oreille la raison et le coeur je pense qu'ils laissent une marque plus pérenne que certaines actions finalement mais en même temps je pense qu'on juge les gens par leurs actes et pas parce qu'ils disent qu'au final c'est assez contradictoire mais l'être humain est fait de contradiction oui oui je sais c'est utopique bien entendu c'est à la fois parce que nous sommes dans un poème mais à la fois parce que j'y crois quand même peut-être qu'un jour la paix et la tendresse viendront frapper à nos fenêtres alors pour être tout à fait franc pour ma part c'est déjà plus ou moins le cas peut-être est-ce dû au fait que je suis que je sois né au bon endroit au bon moment dans le bon contexte ou peut-être que c'est dû au fait que je me berce d'illusions et qu'en fait la réalité est dure mais que je refuse de le voir je crois vraiment que je suis entouré de gens qui font que pour moi tout va bien j'ai bien conscience que c'est pas le cas pour tout le monde j'ai bien conscience aussi que peut-être justement que je me berce d'illusions et dans tous les cas si on regarde à l'échelle du monde il ya des horreurs qui sont commises et beaucoup d'entre elles sont motivés par la haine la convoitise l'avidité ou la peur j'en profite pour dire que ce un jour peut-être il a beaucoup d'importance pour moi et parfois c'est dans les mots les plus simples qu'il ya le plus de sens aurelsan pour le coup d'un très bon exemple aurelsan écrit d'une façon ultra simple et pourtant c'est un impact incroyable parce que justement c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît enfin on aime ou on n'aime pas mais je veux dire c'est un auteur un lyriciste de talent pour cette raison là c'est dire que par des mots simples il arrive à en tirer impacter le sens et la profondeur pourquoi c'est important parce que je pense que pour ceux qui se battent pour des choses en lesquelles ils croient pour une économie plus douce pour l'environnement pour la tolérance et l'ouverture d'esprit eh bien il n'est pas dit qu'on voit les résultats de nos actions de manière immédiate voire même il n'est pas dit qu'on les voit tout court une société met tellement de temps à changer il ya une telle inertie que si ça se trouve on va disparaître de ce monde sans voir vraiment de changements notoires bon sur l'échelle d'une vie ok mais en tout cas sur l'échelle d'un an ou deux là il ya très peu de chances or si vous espérez avoir un résultat rapide alors on tombe selon moi dans une mécanique despotique voire violente je m'explique nous avons tous nos convictions nous avons tous notre propre éthique notre propre moral et nos propres principes et il est important d'après moi que nous gardions foi en ces choses là et que nous les défendions mais déjà pour commencer l'intelligence elle est collective et il est important notamment qu'il ya des gens qui aient des idées différentes et qui cherche à mener des actions différentes voire opposées à celles que nous faisons en tout cas il est important qu'elle la remise en question et il est important selon moi de faire les choses avec pédagogie et si et le problème de la de la pédagogie telle que je l'entends c'est qu'elle prend du temps elle prend beaucoup de temps et beaucoup de gens diront et je crois qu'ils ont raison et je crois que je n'ai encore pas résolu cet impasse moral dans laquelle je me trouve beaucoup de gens diront que pour certaines choses on peut pas se permettre d'attendre 50 ans mais seulement si vous voulez des résultats rapides fort et rapide alors vous coupez court aux discussions un débat une réflexion sociale une intelligence collective ça me dit ça met du temps à évoluer si vous voulez vous affranchir de ce temps là alors vous vous affranchissez de pas mal de ces effets positifs et donc vous rentrez dans une dictature de la pensée comme celle qu'on subit éventuellement qui peut elle être négative et discutable de la part du système voilà on va dire on va parler de façon un peu caricaturé mais j'espère que vous comprenez ce que je cherche à dire mais c'est pas parce que nous sommes victimes d'une certaine dictature de la pensée etc qu'on doit passer par les mêmes chemins et donc je crois moi que ben il faut rester patient tolérant ouvert d'esprit sauf que ça c'est au sacrifice de résultats rapides or il est vrai qu'on a peut-être plus beaucoup de temps vis-à-vis de certaines choses bon c'est un point de vue que je vous livre parce que il me tient à coeur et que je me dis bah c'était c'est comme pour morsure au visage un moment donné je vous dis voilà non pas que vous ayez besoin de moi pour penser à toutes ces choses là mais vu que j'en parle ça mettra peut-être l'idée dans votre tête je me dis on sait jamais j'aime bien échanger avec les gens je me dis ça peut être utile que je vous fournisse mon point de vue là dessus puis de toute façon dans mes écrits ce sont mes points de vue que je diffuse pourvu que la voix subsiste pourvu que la voix du poète subsiste oui parce qu'en fait le poète bon moi mettons que je me considère poète bien sûr c'est à vous d'en juger mais mettons que je m'auto proclame poète la vérité c'est que je sais pas fabriquer la charpente d'un toit je sais pas non plus cultiver des légumes des fruits je sais pas élever des animaux je sais pas réparer une voiture tout ça sont des choses très pragmatiques qui en fait sont hyper utile à la société et au premier degré bien plus utile que savoir écrire des jolis textes et moi et c'est je crois je sais c'est le sujet de la vidéo je vais tourner juste après je sais pas quand est-ce que je vous la diffuserait mais je vous la tise un petit peu écrire l'écriture que ce soit celle que j'ai fait ou l'écriture d'autres auteurs que j'ai lu m'a sauvé la vie et je vous en parlerai un peu plus ce terme de sauver la vie je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo parce que j'ai vraiment envie de dire de trois choses là dessus le poète est utile à la société voilà ce que je veux dire l'artiste l'artiste en fait quel qu'il soit est utile à la société mais d'une autre manière pourvu que dans tout ce bruit la voix du poète subsiste becky hou je vous mette évidemment le lien vers sa chaîne dans la description c'est une c'est une poète britannique mais elle est bilingue française britannique au gré de mon histoire j'ai eu la chance de la de la croiser c'est une amie et c'est une flûtiste moi enfin en tant qu'amateur bien sûr je trouve que ce qu'elle fait c'est incroyable et on a eu l'occasion de pouvoir faire ce enfin j'avais écrit ce texte et on a eu l'occasion de pouvoir mettre en place une ligne de flûte dessus qu'elle a composé intégralement et on n'a pas trop voulu y toucher il ya quand même eu un mixage de la part de mes esprits évidemment mais on a construit notre composition musicale fin mais l'esprit a construit sa composition musicale autour de cette ligne de flûte qui est je trouve magnifique je sais pas ce que vous en pensez moi je elle apporte quelque chose à ce texte qui est assez incroyable j'en ai terminé merci de m'avoir écouté jusque là j'espère que ça vous a plu intéressé n'hésitez pas à interagir dans les commentaires comme vous le voyez on répond toujours et à bientôt pour une autre vidéo